Nous allons nous intéresser à l'immigration dans la campagne des élections législatives dans cette première partie de notre libre journal avant de faire notre rendez-vous politique de la réinformation, ou plutôt de le tenir dans la seconde partie. Et pour parler d'immigration et pour parler de la campagne des élections législatives, j'ai invité en particulier deux représentants d'une association que j'ai aussi l'honneur de présider qui s'appelle Voix des Français, qui s'appelait autrefois Renaissance 95. Il s'agit de Patrick Joly, trésorier et délégué général de Voix des Français, et de Pierre Milan, porte-parole de Voix des Français. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'au-delà des partis politiques, et au-delà en particulier du Front National qui est le seul parti politique important, qui ait des positions convenables en matière d'immigration, à mes yeux et à vos yeux, je pense aussi de Pierre Milan et de Patrick Joly, eh bien il y a la nécessité de rassembler des Français qui aiment la France, ce qui est le cas de la majorité des Français, qui ont conscience des enjeux de l'immigration, ce qui est déjà un nombre plus limité des Français, pour engager une campagne de réinformation des Français qui doit aboutir à terme à permettre à la France de rester elle-même, c'est-à-dire que nous voulons, à voix des Français, être les avocats du salut de la France. Et puis j'ai également, pour renforcer notre analyse, la présence de Jean-Yves Le Gallo, président de Polémia, polémia.com, et Pierre Demeuse, essayiste, spécialiste de beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'en fait c'est un généraliste, et notamment des hérésies chrétiennes, et peut-être d'ailleurs que chez les chrétiens de gauche, qui sont si immigrationnistes, qu'ils soient protestants ou catholiques, avec le secours catholique qui fait campagne ouvertement dans les églises, pour l'immigration et l'immigrationnisme, ou bien les protestants de la CIMAD, il y a chez ces chrétiens de gauche un vieux relant des hérésies millénaristes. C'est vrai, on n'est pas très loin du sujet. On n'est pas très loin du sujet. Alors, permettez-moi, Patrick Joly, permettez-moi, Pierre Milan, et bien sûr aussi Jean-Yves Le Gallo, et Pierre Demeuse, pour introduire le sujet, de vous dire qu'à mon avis, on ne parle pas assez d'immigration dans la campagne électorale. Même le Front National, c'est un sujet de préoccupation, n'en parle pas assez, et pourtant c'est un sujet essentiel pour l'avenir de la France, et c'est un sujet sur lequel il y a tant à dire, et c'est un sujet sur lequel les Français sont à la fois sous-informés, désinformés, et carrément trompés par une propagande mensongère. Je vais donner simplement quelques exemples, et ensuite nous aurons à en débattre et à en discuter. Par exemple, il y a beaucoup de discours mensongers sur l'islam. Tout à l'heure, on en parlait, on rétablissait la vérité dans le libre-journal de M. Sabourot, à Radio Courtoisie, bien sûr. Et je dois dire qu'il est regrettable que trop de Français encore soient abusés sur ce point, et n'aient pas compris que l'islam en tant que tel, je ne parle pas des musulmans qui individuellement peuvent évoluer, mais l'islam en tant que tel est parfaitement incompatible avec l'identité nationale de la France. Il y a un autre sujet dont on parle encore beaucoup moins, et je crois que je suis quasiment le seul avec l'Association Voix des Français à évoquer le sujet, qui est celui de la mélanisation de la France. Dans les années 60, Raymond Cartier avait l'audace de parler du problème noir, en disant qu'il ne faut pas que la France connaisse un jour un problème noir, comme les États-Unis. Eh bien, nous y sommes. Les crâneurs du crâne, comme monsieur, comment s'appelle-t-il, Jean-Yves Desgaloux, Josès, Lozès, Rosès, Lozès, Lozès, eh bien, nous expliquent que les Noirs doivent s'organiser en communauté et qu'ils doivent peser en tant que tel en fonction de leur race. Et ce sont les mêmes qui nous disent que les races n'existent pas, d'ailleurs. Toute logique mise à part. Il y a, pour vous montrer le niveau de sous-information des Français, il y a d'innombrables erreurs qui sont propagées de bonne foi. Et pourtant, j'ai essayé de nombreuses fois à Radio Courtoisie de rétablir la vérité. Et les auditeurs de Radio Courtoisie sont effectivement plus avertis que la moyenne des Français. Mais je ne sais pas si tous ont pris conscience, par exemple, qu'en France, il n'y a pas le droit du sol, mais le droit du sang. Vous vous souvenez, nous en parlions, cher Patrick Joly, à l'association Voix des Français. Mais en 2002, en décembre 2002, lorsque Nicolas Sarkozy a été invité, je crois que c'était à France 2, à 100 minutes pour convaincre, il a expliqué en gros, enfin je résume, que le droit du sang, c'était quasiment nazi, quoi. C'était raciste, le droit du sang. Le droit du sang, juste sanguiniste en latin, qui veut dire qu'on est français parce qu'on a un père ou une mère français. Eh bien, il faut savoir que le droit du sang que M. Sarkozy considérait en 2002 comme raciste et nazi existe en France depuis 1803, qui a toujours existé en France depuis 1803. Et permettez-moi, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, de vous dire que, heureusement, parce que c'est grâce à cela, moi qui suis né au Maroc, terre étrangère, même à l'époque du protectorat, que je suis français. Sinon, je ne serais pas français. Et donc, le droit du sang existe en France. Et aujourd'hui, il existe dans le Code civil, c'est l'article 18, qui dit très expressément qu'un enfant n'est, ou qu'il soit dans le monde, ou que ce soit dans le monde, d'un père ou d'une mère français et français. Et donc, il n'y a pas à instituer le droit du sang, c'est déjà le droit positif. Le droit du sang stricto sensu n'existe pas, les Français croient qu'il existe. Et il existe une chose, effectivement, qui ressemble à cela, c'est-à-dire qu'un enfant né en France devient français à 18 ans, s'il est resté en France à cet âge-là. Mais ce n'est quand même pas la même chose. Le juste solide, le droit du sang, signifierait qu'un enfant né en France de deux parents étrangers serait français. Or, sauf exception, ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'un enfant né en France de deux parents étrangers, sauf exception, est étranger à la naissance. Alors, on va dire, ça revient en même, puisque s'il reste en France, il sera français. Mais pas du tout. La posture est là. C'est que, s'il est étranger à la naissance, alors il n'y a plus d'obstacles à expulser avec ses parents, ou à le faire partir de France, à lui demander de quitter la France. C'est parce que les gens s'imaginent à tort, et qu'on les abuse sur ce point qu'il y a en France le droit du sol, et donc que les enfants d'immigrés sont français, et par conséquent, s'ils sont français, qu'on ne peut pas leur demander de partir, que le problème de l'immigration paraît si difficile à régler. Voilà. Je commence par cet exemple qui me paraît très important, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, j'aimerais que nous commencions par faire un tour d'horizon, donc sur la manière dont on parle de l'immigration actuellement dans la campagne des élections législatives. Jean-Yves Le Gallo, vous qui suivez de près, à travers Polémia, l'actualité politique, polémia.com, est-ce que vous pouvez nous dire si l'immigration est suffisamment traitée, et si elle est bien traitée dans la campagne électorale ? Non, je la trouve très peu traitée, et c'est quand même tout à fait étonnant, puisque vous savez qu'il y a régulièrement des sondages qui sont faits sur la question de l'immigration, et jamais il n'y a eu autant de réponses considérant qu'il y a trop d'immigrés en France, aujourd'hui trop d'immigration. À la question test, il y a en France trop d'immigrés, il y avait 48% des Français qui répondaient oui, il y a en France trop d'immigrés en 2007, et à la même question posée en 2012, il y en a maintenant 62%. Ce qui fait qu'en bonne logique, s'il y avait une cohérence entre ce que les gens pensent et ce que les gens votent, Marine Le Pen aurait dû être élue dès le premier tour, sous réserve que les électeurs la trouvent suffisamment ferme sur le sujet. Et c'est donc qu'on voit là l'extraordinaire effet d'image que créent les médias, et de déformation de la représentation que crée le scrutin majoritaire, qui est le scrutin le moins démocratique possible, qu'on est d'ailleurs les seuls en Europe, voire dans le monde, à avoir tel qu'on l'a en France, le scrutin majoritaire aux deux tours. Et il y a donc un biais considérable entre ce que les gens pensent et ce que les gens votent. Mais c'est vrai que dans cette élection, on a l'impression d'ailleurs que c'est assez à tonne, et qu'au fond, c'est le troisième tour ou le quatrième tour de l'élection présidentielle, et on a le sentiment d'une certaine démobilisation. En tout cas, c'est ce qui est apparu dans les résultats dont nous disposons à l'heure qu'il est, à savoir, alors c'est un peu particulier, dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, il y a un taux d'abstention considérable, au-dessus de 80%, et avec d'ailleurs d'assez mauvais résultats pour les candidats officiels de l'UMP. Mais enfin, il y a beaucoup de dissidents. Mais nous ne disperçons pas. Vous ne compariez à 2007 à 2002. Vous compariez à 2007 à 2012. 2007 à 2012, l'évolution de l'opinion des Français, elle peut s'expliquer par un fait évident, c'est qu'entre 2007 et 2012, Sarkozy régnant, il est rentré légalement 200 000 immigrés par an, la plupart ou en majorité d'ailleurs venant de pays d'Afrique ou d'Asie, et sans compter les immigrés illégaux, et sans compter les immigrés nés sur place, si l'on peut remplir ce terme, il vaudrait mieux dire à l'octone, à l'octone par opposition à l'autochtone, comme aux Pays-Bas, ce qui veut dire qu'en 5 ans, il y a eu au moins 3 millions, ou quasiment 3 millions, d'allogènes en plus, ou d'alloctones en plus, dans notre malheureux pays. C'est prodigé, sans compter évidemment, ce qu'a fait le même président, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, entre 2002 et 2007. Alors, donc, effectivement, la prise de conscience des Français peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a plus de régions épargnées, il y a des immigrés halogènes partout. Alors, j'aimerais que... Le paradoxe, c'est quand même que c'est, aujourd'hui, si on regarde le vote tel qu'il s'est produit aux élections présidentielles, et notamment le vote en faveur de Marine Le Pen, il a concerné une partie, la France épargnée, ou plus exactement la France, des Français qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, des réfugiés, qui sont partis de la ville, des centres-villes, qui sont allés à 50, à 100 kilomètres, et qui essayent de trouver la tranquillité dans des villages en voie, ce n'est pas un mot très joli, mais c'est la réalité, en voie de rurbanisation. Et donc, c'est la France profonde qui est aujourd'hui la plus inquiète de l'immigration, parce que les gens qui y vivent, ils sont un petit peu réfugiés, ils voudraient bien être tranquilles, et ils se rendent compte, ils se rendent compte qu'ils payent pour les autres. Alors, Pierre Milan, dans la chronique que vous donnez au Libre Journal de l'identité, donc c'était vendredi dernier, chez Pierre-Alexandre Bouclet, vous avez lu l'article du prochain numéro de la Voix des Français, l'organe mensuel de l'association Voix des Français, dans lequel vous parlez des étendards de la conquête. Alors attention, vous savez qu'il y a une législation, une législation dite antiraciste, qui oblige à parler d'immigration avec prudence. Pouvez-vous nous dire exactement comment vous avez réagi à cette manifestation des immigrés qui brandissaient des drapeaux marocains, algériens, tunisiens, etc., ou maliens, place de la Bastille, devant le nouveau président François Hollande ? Eh bien, j'ai été consterné. D'abord, je salue les auditeurs de Radio Crofrosie. Et je voudrais dire que cet événement a été un moment assez douloureux à vivre, puisque, de toute façon, on ne s'y attendait pas. Alors, j'ai appris après que cette manifestation du 6 mai 2012 n'était pas la première. Et ça, j'étais fort surpris. Puisqu'il paraît, il est vraisemblable qu'après l'élection de Jacques Chirac au second tour contre Jean-Marie Le Pen, il y a eu le même type de manifestation. Mais moi, qui ne le savais pas, j'ai été vraiment surpris par cette situation. Il est vraisemblable que Mme Chirac, qui était à côté de M. Chirac à l'époque, c'était la first girlfriend à l'époque, Mme Chirac. Écoutez, je vous en prie, vous êtes un lieu courtoisier. Eh bien, Mme Chirac avait le visage qui se décomposait au fur et à mesure qu'elle voyait les drapeaux étrangers saluer les lexies. Et les insultes. Alors, à l'égard de son mari, bien démeuse. Et la seconde chose qui m'a également consterné, c'est que les médias n'en ont absolument ou pratiquement pas rendu compte. C'est Radio Courtoisie. Quand je parle des médias, je parle des médias aux ordres du politiquement conforme, ce que n'est pas Radio Courtoisie. Les médias de l'oligarchie. Merci, Jean-Yves Le Gallou. Les médias de l'oligarchie. Alors, ils n'ont pas rendu compte de l'irruption de ces emblèmes étrangers. Et n'oublions pas que le drapeau, c'est le signe de la personnalité d'une nation. L'histoire de notre patrie s'est écrite aux couleurs de nos drapeaux, qu'ils soient blancs à fleurs de lys ou bleu, blanc, rouge. Alors, je me suis demandé pourquoi, pour un événement qui concerne la France, ont été brandis, agités, les drapeaux du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique noire, en plus du fameux drapeau rouge. Donc, j'ai vu que ce n'était pas un fait unique dans notre histoire récente, en plus de l'événement de 2002. Mais déjà, en 1998 et 2001, le drapeau algérien avait flotté au Stade de France. Ne l'oublions pas. Pendant que la Marseillaise était conspuée, d'ailleurs. N'oublions pas non plus qu'en 2010, à Toulouse, lors de la qualification de l'Algérie pour la Coupe du Monde de Balle aux Pieds, le drapeau français avait été arraché du Capitole et remplacé par le même étendard algérien pour ne citer que ces exemples. Pour moi, c'est un effet collatéral de l'immigration. Pierre Miller, pour être tout à fait honnête, moi, je me rappelle aussi une partie de Balle aux Pieds qui a eu lieu près d'ici, puisque nous sommes dans les studios de Radio Courtoisie dans le 16e arrondissement de Paris. C'était donc au stade le Parc des Princes et c'était le PSG contre le club de Tel Aviv. Eh bien, il y avait les drapeaux israéliens et il y avait des citoyens français qui brandissaient des drapeaux israéliens et c'était aussi choquant que les drapeaux algériens, excusez-moi. Il faut être objectif. Mais je n'ai pas voulu être... Disons comment dire... Je n'ai pas voulu ne pas être objectif en ne citant pas les drapeaux israéliens. Les drapeaux israéliens sont brandis dans d'autres manifestations encore en France, bien entendu. C'est clair. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente au fond, cette manifestation. Eh bien, c'est un outrage quelque part qui est fait à notre propre drapeau. C'est ce qu'on appelle... C'est une sorte de manifestation agressive d'une identité qui n'est pas celle de notre... qui n'est pas la nôtre. Voilà, c'est ça. Alors, quant à la campagne électorale... Non, je voudrais que... Cette histoire de drapeaux algériens, c'est-à-dire israéliens est quand même très, très, très important. C'est un signe, c'est un symbole. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que ceux qui brandissent le drapeau ne sont pas assimilés et surtout qu'ils ne veulent pas l'être et qu'ils revendiquent une identité différente. Alors ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'ils refusent l'allégeance à la nation française et qu'ils font délibérément l'allégeance à une autre nation qui peut être très sympathique. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour l'Algérie, le Maroc ou Israël ou la Côte d'Ivoire. La question n'est pas là. Et je suis pour... Comme vous êtes tous certainement, n'est-ce pas, Joël, pour l'amitié entre les peuples. Mais la nation demande à ses enfants une allégeance exclusive. Il faut toujours envisager le pire. La guerre, la guerre... Je ne sais pas, imaginez qu'il y ait une guerre entre la France et l'Algérie. C'est déjà arrivé quasiment l'état du FLN. Une guerre entre la France et Israël, pourquoi pas ? Eh bien, il faut savoir de quelle partie nous prendrions. Même la double nationalité franco-suisse. J'ai un ami qui est franco-suisse, mais c'est scandaleux. S'il y a une guerre entre la France et la Suisse, c'est après tout... Ça serait difficile, la Suisse et l'autre. Et alors ? Du temps de Charles de Téméraire... Et de Napoléon. Oui, Napoléon. Il a monté la Suisse. Mais il n'y a pas eu de guerre. Vous connaissez le blague que faisaient les officiers allemands en 1940. Ils disaient... Demain matin, nous attaquons la Suisse. Qu'est-ce que nous ferons demain après-midi ? Oui, mais ils n'ont pas osé le faire. Oui, parce qu'il y a des cartes-là. Écoutez, cher ami, je vous en prie. Alors, donc, je reviens à un point essentiel, c'est le drapeau. Parce que le drapeau, c'est le refus de l'assimilation. Et nous parlions tout à l'heure, à l'instant, de la propagande, de la désinformation. Je dirais que le cœur de cette désinformation, c'est la notion d'intégration. Avec la confusion courante dans les esprits entre intégration et assimilation. Joël, vous qui êtes innocente, c'est la première fois que vous êtes assistante dans cette émission, dans un livre journal de la Radio Courtoisie. Est-ce que vous distinguez clairement dans votre esprit intégration et assimilation ? Répondez sans défaillir. Oui ou non ? Oui. Ah bah alors, c'est bien, vous avez gagné. Alors, si vous voulez, l'assimilation, c'est un sens précis. Ça signifie... C'est la tradition républicaine ou nationale ? Ça signifie que les gens... Républicaine ou nationale ? Les deux. Ça signifie que les gens qui viennent en France ont la volonté de devenir français et la possibilité... Il y a deux conditions. Il faut qu'ils le veuillent, il faut qu'ils le pissent et qu'ils deviennent français comme les autres. Bon. Le quart des Français ont un... Et c'est mon cas, d'ailleurs, ont un grand-parent d'origine étrangère. Eh bien, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, etc. sont devenus aussi français que vous et moi. Donc, c'est le problème de l'assimilation. Et ça a toujours été la tradition républicaine. Alors, on a inventé, et Jean-Yves Desgalou a expliqué ça autrefois dans son livre phare, La préférence nationale, la réponse à l'immigration, qu'on avait inventé le terme d'intégration pour créer la confusion entre deux termes clairs, assimilation et insertion. L'insertion, ça voulait dire... Je ne sais plus quel était l'auteur du rapport à l'époque qui avait proposé l'insertion à la place de l'assimilation qui consistait à dire mais non, les immigrés qui arrivent depuis la 2050 ne sont plus assimilables. Voilà. C'est même vrai, d'ailleurs, je suis obligé de le dire, mais nous sommes là pour dire la vérité futile désagréable. Les Harkis, qui devraient être un cas évident d'assimilation, ne s'assimilent pas. Ils ont choisi la France et donc ils devraient être le meilleur cas d'assimilation. Même ceux-là ne s'assimilent pas et constituent 50 ans après, 60 ans après, à être une communauté à part qui réclame des droits particuliers. Mais être une communauté à part, ça ne veut pas forcément dire ne pas être français. Si. Alors c'est du jacobinisme, alors. Non, non, c'est l'idéal. Enfin, il me semble... Pierre Demeuse, Pierre Demeuse, c'est l'idéal de la nation, la seule communauté nationale. Il peut y avoir des communautés géographiques dans une nation, mais si on commence à diviser la nation aux communautés... Et puis il y a des communautés culturelles ? Eh bien, ça s'appelle la société multiculturelle, c'est multicommunitaire, ça n'est plus... Non, le Provençal, le Breton, l'Alsacien, le Basque, on leur place en France. Il y a des communautés... Bon, vous n'êtes pas nationaliste, vous êtes pour le multiculturaliste, c'est votre droit. Bien. Merci d'apporter... À condition qu'ils soient enracinés. Merci d'apporter cette voix dissonante, c'est de la musique moderne ce soir, la musique atonale, et nous avons droit aux dissonances grâce à Pierre de Meuse. Alors, je reviens à cette question essentielle de l'assimilation et de l'intégration. L'intégration est considérée par ceux qui utilisent ce terme comme l'équivalent de l'insertion, qui veut dire juxtaposition de communautés non-assimilables et non-assimilées. Et le but, c'est que le grand public prenne le terme d'intégration qu'on nous sert à toutes les sources comme synonyme d'assimilation, alors qu'en fait, on sait bien les gens qui connaissent le sujet savent bien que l'on ne demande pas et qu'on ne peut pas demander aux nouveaux immigrés issus des pays du tiers-monde et venus d'horizons culturels complètement différents de s'assimiler. Et donc, le problème est là et en fait, ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que l'enjeu de la politique de l'immigration ou de ce que devrait être la politique de l'immigration, c'est de savoir si oui ou non les immigrés ou les populations immigrées qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assimiler vont s'installer durablement en France ou bien vont un jour ou l'autre repartir, c'est-à-dire subir la loi de la ré-immigration que Inoccoëlle autrefois a réclamé pour son pays l'Angleterre. Pierre Milan. Oui, c'est vrai que le terme assimilation a disparu du vocabulaire des médias, en tout cas, on n'en parle plus. Et c'est vrai aussi que pour beaucoup de ces personnes, il est trop difficile de s'assimiler à une civilisation comme la nôtre avec sa culture millénaire, son histoire, ses mœurs, etc. Et comme ils ne peuvent pas le faire, eh bien, ceux qui les accueillent, alors c'est précisément c'est leur faute puisque ceux qui les accueillent ont décidé que vous n'arrivez pas à vous assimiler, mais c'est pas grave, on va vous intégrer, c'est-à-dire on va vous prendre tel que vous êtes et on va obliger les autres à vous faire une place sans que vous ayez à changer un iota de votre comportement. Alors je reviens sur ce que disait Pierre Demeuse tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des communautés, bien sûr, il y a des communautés bretonnes, il y a des communautés corses, j'en connais 8 d'ailleurs, très bien, cette communauté corse, mais ces communautés-là savent qu'elles sont françaises. Mais bien sûr. Elles ne se posent jamais la question de savoir si elles le sont ou pas françaises. Elles sont françaises avec une sensibilité, une particularité qui se traduit dans la cuisine, dans la musique, dans ce qu'on veut. La différence essentielle, c'est la notion d'enracinement. Mais ils sont complètement enracinés. La notion d'enracinement, c'est-à-dire que les communautés traditionnelles de la France qui sont fondées sur des régions ou des provinces sont attachées à un sol, à un terroir. Ce ne sont pas des expatriés, des gens venus d'ailleurs qui ont des allégeances et des racines ailleurs. Non, et puis... Ce sont des... Voilà. Et donc, il y a effectivement, ou il peut y avoir encore, si le jacobiniste justement n'a pas fait trop de dégâts, des communautés régionales comme les Bretons ou les Auvergnats, par exemple. Mais ces communautés sont des communautés territoriales qui consomment parfaitement dans l'identité nationale de la France comme les nationalistes les plus éminents qui étaient Barès ou Maurras l'ont compris autrefois. Ça n'a strictement rien à voir avec des populations immigrées qui restent à part dans tous les territoires où elles sont. Oui, leur francité, de toute façon, elle l'assigne sur les monuments aux morts, ces communautés. Bien sûr. Voilà. Entièrement d'accord. Ça, c'est évident. Donc, ils se sont déjà blessés leur sang pour leur pays. Maintenant qu'ils préfèrent le bignou ou la guitare à l'accordéon ou à la je ne sais quoi, c'est un véritable détail de l'histoire. Alors, Pierre Mélan, merci. Alors, Patrick Jolie, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'association Voix des Français et que vous rappeliez quel est son objet qui est d'ailleurs répété en tête de la Voix des Français du journal qui est publié tous les mois par cette association. Permettez-moi d'ajouter quelques mots, un débat qui vient d'être entamé relatif à l'assimilation, l'intégration. Je lisais hier un article de La Croix Entretien J'avais une mauvaise lecture. C'est un abonnement gratuit que je reçois depuis quelques jours. Je n'ai absolument pas parlé. plus qu'à moitié. Se plaindre de la diversité, c'est méconnaître l'histoire de France, dit Hervé Lebrun. Lebrun, je vous en prie. Lebrun, c'est un prédicinco. Justement, un grand prédicinco. J'amorce là-dessus pour dire qu'effectivement, ces gens-là qui ont instillé l'idée que la diversité, l'immigration de tout temps, c'était un phénomène que nous avons connu en France, ignorent et racontent des histoires sur l'histoire de France. En réalité, le problème que nous connaissons de nos jours, il ne faut pas l'oublier, c'est un problème civilisationnel. Pendant un certain nombre d'années, entre les deux guerres, nous avons reçu des immigrés de Pologne, d'Italie, pendant les problèmes du charbon dans le nord, on a eu besoin de mineurs polonais, on a eu des problèmes dans le bâtiment, on a fait venir des Italiens, ensuite des Espagnols. Tous ces gens-là étaient des gens de même culture, de même origine civilisationnelle que les Français, c'est-à-dire culture chrétienne essentiellement, culture d'origine gréco-latine, etc., et qu'ils s'assimilaient au bout d'un certain temps, il n'y avait aucun problème. Après la guerre, nous avons connu une autre forme d'immigration sous l'impulsion d'un certain nombre de puissances étrangères, entre autres, mais aussi d'idéologie franco-française, qui a fait venir des immigrés, au départ, pour des questions économiques, dix-migrés venus d'Algérie, notamment. On disait qu'à Aulnay, c'était une ville franco-algennaine, qu'il y avait un humoriste qui avait dit que les voitures Citroën sont fabriquées en Algérie, à Aulnay-sous-bois. Non, c'était une... On a connu bien ça. Bon, alors, ça veut dire qu'en fait, on a petit à petit laissé venir sous la pression de questions démographiques dans ces pays du Maghreb, notamment, ou en Afrique, et sous la pression de problèmes purement économiques, il faut bien le reconnaître, un certain nombre de populations qui, effectivement, ne sont pas assimilables et ne sont plus intégrables par le fait de leur... N'utilisez pas le terme d'intégrables qui ne signifie vraiment pas grand-chose. Non, non, je veux dire par là que l'intégration, effectivement... L'intégration, c'est la désintégration de la France. Je suis d'accord. Mais le fait qu'ils ne soient pas assimilables fait qu'ils se regroupent en communautés et que ces communautés vivent entre elles et ceux qui souhaiteraient dans ces communautés de bonlieue, qui souhaiteraient justement vivre comme les Français, accepter la culture française, ne pas être enclin à aller obéir au aliment du coin qui monte les uns contre les Français, etc., fait qu'ils s'en sont empêchés parce qu'à partir du moment où ils constituent une masse importante, ils ne peuvent plus s'intégrer, je m'excuse, mais... Il faut s'assimiler. Il faut s'assimiler, si vous voulez, mais il ne peut plus s'assimiler, si vous voulez. Alors, de toute façon, c'est là le gros problème parce que c'est la masse qui crée le problème. Ce n'est pas l'individu, c'est la masse. Et on a actuellement un problème de masse qui fait qu'effectivement... Alors, Patrick Joli, il y a deux facteurs. Il y a la quantité et la qualité, c'est-à-dire que la masse effectivement compte à l'endement, mais la distance culturelle compte aussi. Et pour commenter ce que vous venez de dire, Patrick Joli, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association Voix des Français, je voudrais évoquer quatre sujets, quatre points. Premièrement, l'histoire de l'immigration en France. Là, parce que ça fait partie des mensonges qu'on entend tout le temps. En France, entre, disons, non pas Clovis, mais disons le VIe siècle, avec l'arrivée des Bretons, et le XIXe siècle, il n'y a quasiment pas eu d'immigration. Il y a eu des individualités, Léonard de Vinci ou Mazarin, bien entendu. Léonard de Vinci qui n'a pas fait souche. Mazarin non plus, que je sache. C'était epsilon-est, c'était vraiment homéopathique. À part quelques milliers d'immigrés venus de Scandinavie qui ont créé une province qui s'est appelée de leur nom la Normandie. Bien. Quelques milliers à peine. Donc la France, pour résumer, la France a vécu quasiment sans immigration. La France, le territoire actuel de la France, entre le VIe siècle et le XIXe siècle, entre disons 550 et 1850 et vous trouverez toutes les références dans le livre de Jacques Dupacchi, enfin écrit sous la direction de Jacques Dupacchi qui est l'histoire de la population française. Donc c'est un fait établi. L'immigration a vraiment commencé en France depuis que la France s'appelle la France, c'est-à-dire depuis qu'elle est le royaume des francs avec Clovis, que Jean-Yves Légalou, 1850, va sous Napoléon III, disons. Sous Napoléon III, et surtout, c'est très bien expliqué dans le livre de Jean-Yves Légalou, La préférence nationale réponse à l'immigration, le livre de Jean-Yves Légalou et du Club de l'horloge, il y a eu différentes vagues d'immigrations. Et vous le disiez, Patrick Jolie, les immigrés d'autrefois jusque dans les années 1950 venaient d'Europe et ils étaient assimilables. Alors qu'il y a eu, c'est le deuxième point, un changement de nature avec l'arrivée d'immigrés dont la race, la religion et la culture étaient différentes, très différentes de celles des autochtones. Entre parenthèses, c'est un sujet que nous pouvons traiter si les auditeurs le souhaitent, mais la question des antilles françaises ou plus généralement des dom-toms est préoccupante parce qu'en fait, pour des raisons de culture et de race, ces gens-là sont très différents et ne sont pas assimilables. Alors, je dois préciser quand même, Patrick Joly, qu'en fait, il y a eu, dans les années 1900, des difficultés avec les émigrés italiens. Je crois qu'il faut employer un argument a fortiori. C'est-à-dire que s'il y a déjà des difficultés avec les Italiens, qui sont quand même de culture latine, vous me direz qu'il y a des difficultés en Italie même puisque les Italiens du Sud sont mal vus dans le nord de l'Italie. Donc, il peut y avoir des difficultés entre des populations qui sont relativement proches. Alors, a fortiori, lorsque les populations ne sont pas proches, les difficultés sont encore beaucoup plus grandes. Et puis, la question qui se pose, c'est de savoir si, quelles que soient les difficultés, si elles sont surmontables. Alors, on sait expérimentalement et on pouvait s'en douter qu'un immigré italien catholique, bon, il préfère peut-être la polenta et les spaghettis à la mortadelle, je ne sais pas, mais non. Non, la mortadelle, c'est une charcuterie italienne. Au saucisson d'Auvergne, j'ai dit une énorme bêtise, heureusement, Pierre Milan, vous m'avez corrigé. La culture corse de Pierre Milan, on le rapproche de la culture italienne, naturellement. Oui, mais lui, c'est un Corse assimilé, immigré, enfin, assimilé. Donc, non, soyons sérieux, donc, les Italiens, c'est un exemple d'immigration parfaitement, enfin, le plus proche qu'on puisse imaginer de la France et pourtant, il y a eu des difficultés et donc, imaginez qu'il y ait un million d'Allemands qui s'installent dans l'Est de la France, ça pourrait soulever des difficultés ou que les Anglais veuillent reconquérir la Normandie. D'ailleurs, il paraît qu'ils sont tellement nombreux actuellement à racheter des résidences secondaires en Normandie qu'on peut se poser la question de savoir si Jeanne d'Arc ne devrait pas s'occuper aussi des Anglais. Ils ont repris l'Empire Plantaset. Mais l'argument, c'est a fortiori, c'est encore pire pour ceux qui viennent de plus loin culturellement, pas géographiquement forcément, mais culturellement. Et il y a des barrières culturelles et raciales qui font que l'assimilation est impossible pour des masses de population. Pour des individus, c'est toujours possible, mais pour des masses, ce n'est plus possible. Et ces barrières, c'est l'islam qui est radicalement incompatible avec notre identité, ce qui ne veut pas dire que les musulmans individuellement ne vont pas s'assimiler et pour la bonne raison qu'ils peuvent abandonner leur religion ou l'oublier. Et devenir, comme la plupart des Français c'est aujourd'hui malheureusement laïco-maçonnico, athéo-agnostico quelconque. Mais, ce qui est une façon comme une autre de s'assimiler, je préférais la conversion au catholicisme, bien entendu. Et puis, il y a la race, le problème noir en particulier. Le problème noir, mais les Chinois qui s'installent dans le troisième arrondissement, qui viennent tous de la même province de Chine, ne me paraissent guère plus assimilables que les autres. Ils ne veulent pas s'assimiler. Ils ne veulent pas du tout s'assimiler. Et donc, mais aujourd'hui, le vrai problème, enfin, les deux problèmes principaux, les deux problèmes principaux, c'est premièrement l'islam, deuxièmement la race noire et le fait qu'il y ait une population de race noire devenue inassimilable. C'est vraiment le problème que connaissent les États-Unis et les États-Unis qui sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine, si je puis dire, puisque j'en parlerai tout à l'heure dans le rendez-vous politique de la réinformation. mais le recensement 2011 fait apparaître que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les blancs sont minoritaires dans les naissances. Il y a moins de 50% de blancs aux États-Unis. C'est les blancs non-hispaniques puisqu'aux États-Unis, on distingue quatre catégories. Les blancs non-hispaniques, les blancs hispaniques qui sont un mélange avec les indiens, les noirs et les asiatiques. Je vous reconnais bien là, Jean-Yves Legallou, parce que c'est la précision que donne le bras dans le Figaro, le bras, le prix d'Isenko, que vous savez. Mais c'est les statistiques américaines. Oui, sauf que les hispaniques se déclarent eux-mêmes comme blancs, mais quand vous les voyez, ils ne sont pas blancs. Ils sont des vitesses d'Indiens. Les hispaniques aux États-Unis sont blancs dans la proportion de 5% à tout casser. Mais dans les faits, ils se comportent exactement comme s'ils appliquaient le principe de l'intégration et pas de l'assimilation. Les hispaniques aux États-Unis parlent soit l'espagnol, soit le portugais. Non, non, ils parlent l'espagnol. Ils parlent l'espagnol. Donc ils refusent de parler l'anglais. C'est ça qui est extraordinaire. L'espagnol est une langue très supérieure à l'anglais. C'est étonnant. C'est intéressant. Ils ont bien raison. La langue de Cervantes, c'est autre chose que l'anglais de Cervantes expire. Et Obama, pour la première fois dans une campagne électorale aux États-Unis, avait fait des messages sur la télévision et sur Internet en espagnol. Alors, revenons à la France. Revenons à la France et à Patrick Joly. Patrick Joly, alors, expliquez-nous, parce que nous avons évoqué le nom de l'association, Voix des Français. J'aimerais quand même qu'à ce stade, vous en parliez un peu plus. Alors, Voix des Français c'est une association qui est indépendante des partis politiques et qui a été créée, donc, en 1995, face au problème de l'immigration qui commençait à faire parler d'elle, non pas dans les médias, vraiment, justement, mais dans la population générale. Alors, une personne a créé cette association qui, depuis, s'est bien développée. et son objectif, eh bien, c'est d'essayer de... Alors, Patrick Joly, je ne peux pas ne pas évoquer la mémoire de celui que vous avez cité implicitement. Paul Lambert, oui. Parce que le fondateur de l'association Voix des Français en naissance 95, c'était Paul Lambert. Et Paul Lambert nous a quittés au début de l'année. Et donc, dans le prochain numéro de la Voix des Français, ce numéro 142, nous allons lui rendre hommage et la meilleure façon de lui rendre hommage, j'ai fait évidemment... J'ai rappelé les souvenirs que j'avais en commun avec lui jusqu'en 2001, de 2001-2002. Et le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de reproduire les textes qu'il avait publiés, enfin, quelques-uns des textes qu'il a beaucoup écrits. Alors, Paul Lambert avait commencé, dans les années 1990, à se faire connaître par des articles qui étaient publiés dans le Figaro, à l'époque où il y avait une page, une grande page de Tribune Libre dirigée par Max Klo. Et il avait fait des articles extrêmement argumentés, très modérés, très réfléchis pour expliquer que l'immigration était une catastrophe à la fois pour la France et pour les immigrés et pour les pays d'origine des immigrés. Il a d'ailleurs résumé son point de vue dans une plaquette qui s'appelle « Le triple désastre de notre politique d'immigration est-il encore curable ? » « Triple désastre » parce que l'immigration est un désastre pour la France, pour les immigrés, pour les pays d'origine des immigrés. Et il le démontrait. Et à l'époque, donc, ses articles avaient eu beaucoup de succès et il en a publié au mois dix ou vingt dans la page en question du Figaro qui, évidemment, malheureusement, depuis a disparu. Et à la suite de cela, il a reçu beaucoup de lettres, des milliers de lettres. Et avec ses correspondants, il a créé l'association Renaissance 95 à l'époque. Alors, Paul Lambert était un militant de la cause nationale et malheureusement, il était un peu naïf, il faut bien le dire, puisqu'il avait appelé son association Renaissance 95 parce qu'il s'imaginait qu'en 1995, élection présidentielle, ça allait être le début de la Renaissance de la France. Alors, nous avons eu l'élection de Jacques Chirac. Je pense que peu d'auditeurs de Radio Courtoisie considéreront et je pense que personne sur cette table ne considérera que l'élection de Jacques Chirac en 1995. Si, Pierre Milan ? Non, je riais. A marquer le redressement de la France, le début du redressement de la France. Vous me direz que par rapport à Nicolas Sarkozy, c'était peut-être... Oh non, c'était pareil. Je croyais qu'avec Jacques Chirac on avait touché le fond, mais on a vu qu'avec Nicolas Sarkozy on peut toujours creuser quand on est au fond. C'est le tonneau des Danaïdes. Et donc, Paul Lambert était l'origine de cette association et nous sommes restés, Patrick Joly, Pierre Milan, moi-même et les autres militants de l'association, fidèles à sa pensée, c'est-à-dire la résolution, c'est une association qui milite pour la résolution, des problèmes d'immigration, qu'ils soient conformes aux volontés du peuple français et qu'ils soient obtenus dans des conditions moralement et humainement irréprochables et qui démontrent comment on peut le faire. Alors, Patrick Joly, donc, il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie, une fois qu'ils auront adhéré à Radio Courtoisie, s'ils ne l'ont pas encore fait, soient nombreux à adhérer à l'association Voilé Français. Expliquez-nous comment on fait. Alors, avant d'adhérer, il faut que vous sachiez quand même que Voilé Français publie un journal tous les mois d'une part dans son action et d'autre part diffuse des tracts plusieurs fois par an, différents tracts dont le dernier a été édité à 100 000 exemplaires et grâce à tout un réseau de distributeurs que nous avons à Paris et en province notamment. Nous avons toujours besoin de nous développer à Voilé Français donc il faut qu'il y ait toujours plus... S'il y a des gens qui ont encore un peu de temps dans leur emploi du temps et qui veulent contribuer à la défense de la France à côté des partis politiques c'est nécessaire et peut-être qu'il faudra que Pierre Minin nous explique pourquoi c'est nécessaire à côté des partis politiques et indépendamment des partis politiques et bien il faut que ces gens-là d'abord adhèrent mais ensuite peut-être aussi se déclarent candidats pour distribuer les tracts pour faire de l'apostolat autour d'eux. Oui ? Patrick Jolie ? Alors l'abonnement à la Voilé Français est très modeste puisque c'est de 35 euros par an et vous recevrez grâce à cela effectivement notre journal. Vous pouvez d'ailleurs demander un journal ou plusieurs pour le distribuer à des relations ou amis de façon à les aider à adhérer. Alors vous pouvez adhérer en nous écrivant à la boîte postale 4 75 362 Paris SEDEX 08. Alors je répète Voilé Français boîte postale numéro 4 75 362 Paris SEDEX 08. On peut téléphoner aussi peut-être ? On peut éventuellement téléphoner 0142 67 22 05 et laisser un message. Nous avons une messagerie. Et puis donc les gens qui veulent connaître le journal peuvent demander un numéro gratuit avant de s'abonner pour voir ce que c'est. Voilà exactement. Donc on est très ouvert à tout genre de diffusion de notre information. Je peux ajouter un tout petit mot simplement. Ce que je voulais dire que la voix des Français a quand même comme disait Arud Lesquins un objectif d'information. Mais ce qui est important c'est de savoir que l'information au niveau en ce qui concerne l'immigration c'est plutôt soit de la désinformation soit une information inexistante. Des informations par exemple je me souviens qu'il y a quelques années le directeur de l'INED qui s'appelait François Héran je crois disait tout simplement qu'il n'y a pas plus d'immigrés actuellement c'est-à-dire au début à la fin du 20ème siècle qu'il y en avait dans les années 1920. Alors il confondait allègrement bien sûr immigration et nationalité et nationalité ce qui fait qu'effectivement il y avait une confusion qui se créait. Il avait été d'ailleurs démenti par Michel Tribala je crois qui avait démissionné de l'INED à l'époque. Enfin bref c'est ça qui est important à voir c'est qu'effectivement nous essayons d'avoir un rôle d'information objective relative à l'immigration par rapport à ce que vous pouvez entendre à la télévision dans les journaux d'une manière générale sauf à Radio Courtoisie sauf à Radio Courtoisie bien entendu. Notamment lorsqu'on entend la chronique de Pierre Milan superbe chronique de Pierre Milan l'excellente chronique de Pierre Milan le vendredi toutes les 4 semaines semaine C du cycle des émissions dans le livre journal de l'identité de Pierre Milan je vais même faire un peu de publicité puisque vous avez la gentillesse de passer la balle je vous rappelle que les 3 dernières s'intitulent une ambition pour la France le racisme anti-blanc effet collatéral de l'immigration puisque tu en as parlé tout à l'heure de la bélanisation de la France et la toute dernière s'intitule les étendards de la conquête dont on a déjà parlé mais je voudrais revenir si vous permettez sur la l'utilité des associations l'utilité de toutes ces associations qui militent justement pour le retour ou en tout cas l'avènement d'une société véritablement la seule c'est les voix des français il n'y en a pas d'autres oui enfin la principale c'est les voix des français mais je pense qu'il y en a d'autres je crois que c'est vrai que les partis sont utiles surtout les partis qui militent qui sont nationaux et qui militent pour l'identité de la solidité il y a un grand parti il y a peut-être plusieurs personnes ou plusieurs groupes ou groupuscules qui peuvent s'y rattacher mais tout ça c'est quand même malgré tout insuffisant car le fait si on ne laisse parler que les partis on ne laisse parler qu'une fraction de la population celle qui est en quelque sorte étiquetée et en parlant et lorsqu'on parle au nom du Front National par exemple on sait très bien que ceux qui parlent avec tout le respect que je leur dois ils parlent au nom du Front National tandis que lorsque l'on parle d'associations et à travers une association et spécialement comme l'association en voie des français c'est tous ceux qui se sentent français aussi et qui n'ont pas besoin d'étiquette pour le dire et donc le fait de laisser parler les associations apportent en quelque sorte une sorte de plus grande étendue et de plus grande hétérogénéité aux propos qui peuvent être tenus sous une étiquette partisane même si cette étiquette partisane est la plus utile pour l'avenir de notre pays je pense à celle du Front National actuellement vous avez parfaitement raison je crois que c'est capital de comprendre que les partis politiques sont nécessaires à la démocratie sans doute et le Front National aujourd'hui est le seul à tenir un discours potable en matière d'immigration mais il faut absolument qu'à côté il y ait des cercles de pensée comme le club de l'horloge et des cercles militants comme l'association voie des français et que cette association soit toujours forte d'un plus grand nombre d'adhérents de militants de cotisants et d'abonnés pour que le message puisse se transmettre la désinformation est telle qu'il faut tout conjuguer il faut conjuguer la voix de Radio Courtozy qui évidemment donne la parole à des représentants de l'association voie des français comme Pierre Milan ou Patrick Joly et l'association elle-même avec ses tracts avec son journal et puis bien sûr les partis politiques qui se résument aujourd'hui à un seul qui est le Front National enfin qui se résument aujourd'hui oui depuis très longtemps alors j'aimerais peut-être que notre ami Joël nous lise les messages des auditeurs oui alors je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et que vous écoutez le libre journal d'Henri Dlesquin qui reçoit ce soir Patrick Joly délégué général de voix des français Jean-Yves Le Gallou président de Polémia et Pierre Milan porte-parole de voix des français le sujet est l'immigration dans la campagne des élections législatives et nous avons déjà plusieurs messages un auditeur la stratégie des mondialistes est globale l'immigration de peuplement fait partie de leur plan car à travers elle c'est le métissage des populations des cultures voire des religions qui engendrera la décomposition de notre civilisation deux fois millénaire je ne vois rien qui puisse inverser ces projets et vous voyez-vous quelque chose un autre auditeur pour l'acquisition de la nationalité française il y a un article du code civil concernant les français est français l'enfant né en France de parents étrangers deuxièmement est français l'enfant légitime ou naturel né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né excusez-moi mais c'est totalement faux c'est né français de parents né français ou bien c'est une erreur de transcription ou bien cet auditeur se trompe complètement mais on ne peut pas dire est français l'enfant né en France de parents étrangers non l'enfant né en France de parents étrangers n'est pas français justement je ne sais pas où il a vu ça qu'il consulte le code civil il ne verra jamais une phrase aussi fausse aux Etats-Unis oui aux Etats-Unis est américain l'enfant né en France est américain l'enfant né aux Etats-Unis de parents étrangers ça s'appelle le droit du sol en latin le just soli just soli si vous préférez ça commence à être contesté aux Etats-Unis voilà en France c'est la tradition depuis deux siècles parce que c'est vraiment un pays d'immigration en France nous avions le just soli sous l'ancien régime depuis la révolution et surtout depuis 1803 nous n'avons plus de just soli nous avons une chose qui ressemble mais qui est complètement différente quand même de nature qui est l'acquisition automatique à la majorité de non les questions vont continuer voilà si les immigrés ne veulent pas s'assimiler c'est parce qu'ils sont des colons ça c'est Poutine qui l'a dit un auditeur vous citez monsieur Sabourot qui parle du danger de l'islam mais c'est un nostalgique de l'Algérie française si l'Algérie était restée française nous aurions 36 millions de musulmans français et 40% de députés musulmans il faut absolument rappeler la phrase de Jean-Pierre Raffarin la France est métissée elle le restera bon cet auditeur trouve que monsieur de l'Esquin fait des rapprochements abusifs entre les nouveaux français originaires d'Afrique et les juifs qui asident des drapeaux israéliens qui sont assimilés si je dis des drapeaux israéliens c'est qu'ils ne sont pas assimilés je ne dis plus rien moi que vous voulez que je dise ceux-là je ne parle pas de tous les juifs je parle de ceux qui agit des drapeaux israéliens vous pouvez continuer sur le mot intégration ce mot me rappelle ma jeunesse à la campagne pour préparer des bûches de bois pour le feu on intégrait brutalement avec une mousse des coins en fer qui les faisaient sauter bon je ne vois pas trop le rapport avec notre émission les immigrés européens de culture chrétienne n'ont jamais été à la charge des français ils venaient pour travailler les problèmes qu'ils ont pu rencontrer étaient les mêmes qu'un parisien d'aujourd'hui faisant l'acquisition d'une maison en province les problèmes disparaissent après les premiers vrais contacts les premiers vrais contacts avec les immigrés actuels ont un effet envers ils s'aggravent lorsqu'on les connaît on peut peut-être dire juste un point c'est qu'aujourd'hui le taux d'immigration le taux de chômage par contre des étrangers là je parle des étrangers au sens nationalité c'est trois fois le taux des français et le taux de chômage des immigrés de la deuxième génération si on prend les 20-30 ans c'est plus du double du taux de chômage des français de souche dans la même génération donc il y a véritablement là une inadaptation même tout simplement au travail quand on dit on fait venir des travailleurs immigrés oui on fait venir des travailleurs immigrés aujourd'hui d'Afrique noire pour prendre le travail que ne font plus les enfants d'immigrés du Maghreb c'est ça la réalité Pierre Demeuse puis Pierre Milan je voudrais intervenir sur le point qui a été abordé à plusieurs reprises ce soir concernant le juge Solis qui a été présenté par François Mitran et plus récemment par François Hollande comme un héritage de la royauté en fait effectivement sous l'ancien régime il n'y avait pas de juge sanguiniste il existait le juge Solis mais attention il faut bien s'entendre sous l'ancien régime le juge Solis était seulement donné seulement un droit celui de payer les impôts et absolument pas d'autres droits en quelque sorte la naturalité comme on disait à l'époque ne donnait que des devoirs pour avoir des droits il fallait appartenir à une communauté car la France de Saint-Hégime était le résultat de la juge de la juge de la juge d'innombrables communautés corporatives d'ordres d'associations qui n'étaient pas l'association au sens qu'on dit aujourd'hui des corporations de nature religieuse ou provinciale des quantités d'appartenance qui donnaient des droits donc il est évident que dire que le juge Solis est une particularité de l'ancien régime comme le disait Mitterrand est évidemment une erreur quand est-ce que Mitterrand a dit ça ? il a dit ça on ne rappelle pas qu'il ait jamais dit ça il a dit ça c'était l'année où il y a eu vous savez les événements qui se sont produits en Nouvelle-Calédonie et où il avait présenté 88 et il a dit à cette époque-là le juge Solis droit du sol est un héritage de nos rois alors écoutez je ne sais pas ce qu'il a dit mais le juge Solis je le répète pour qu'il n'y ait pas de confusion le juge Solis droit du sol n'existe pas en France à l'heure actuelle il n'existe plus depuis 1803 un étranger enfin un enfant qui naît en France sur le territoire français de deux parents étrangers est étranger je dis sauf exception alors pour être précis il y a ce qu'on appelle bizarrement le double droit du sol qui est en fait le demi droit du sol c'est-à-dire que si on est en France de deux parents étrangers et que l'un des deux parents étrangers lui-même naît en France alors on est français à la naissance ce qui a eu un effet important quand on considérait que les Algériens par exemple qui étaient nés avant 1962 étaient nés français mais c'est une affaire qui était née en France était née en France donc ils pouvaient donner la nationalité par le double juge Solis et c'est un phénomène qui est en voie quand on parle d'immigration je m'empresse de dire que quand on parle de l'Algérie et de l'immigration il faut quand même être conscient de certaines évidences qu'on ne rappelle jamais la première chose on nous dit mais une fois que quelqu'un est français on ne peut pas lui voter sa nationalité française s'il n'est pas assimilé attendez en 1962 d'un trait de plume on a retiré la nationalité française à 10 millions d'Algériens musulmans qui étaient français comme vous et moi la seconde d'avant ça n'a posé aucun problème quand je dis que ça n'a posé aucun problème il ne faut pas exagérer c'est une façon de parler c'est dans des circonstances évidemment dramatiques toujours est-il que juridiquement ça n'a pas fait un pli on a ôté la nationalité française à 10 millions de personnes voilà bon deuxièmement on nous dit mais ils sont là depuis longtemps les Algériens qui sont en France ou les immigrés ils ne pourront jamais partir alors moi l'exemple que je préfère c'est l'exemple de l'Espagne mais je vais quand même prendre celui de l'Algérie les premiers français qui sont arrivés en Algérie c'était 1830 alors il n'y en avait peut-être pas beaucoup ils sont arrivés un peu plus tard mais ils sont arrivés dès 1830 donc en 1962 132 ans après ça faisait quoi au moins 4 générations c'était des français et c'était des immigrés en Algérie de la quatrième génération et bien ils sont partis malheureusement dans les circonstances tragiques que vous savez en quelques semaines donc dire que des gens qui sont là depuis longtemps eux ou leurs parents ne peuvent pas partir que c'est inévitable qu'ils restent c'est une plaisanterie du point de vue historique le plus bel exemple que je connaisse qui est le plus tragique exemple aussi qu'on puisse citer celui de l'Espagne alors évidemment il est plus lointain l'Algérie c'est quand même tout récent celui de l'Espagne c'est celui de la Reconquista les premiers musulmans sont arrivés en Espagne en 711 c'est bien ça 711 franchissement du détroit par un certain Tariq qui a donné son nom au Jebel Al-Tariq devenu Gibraltar et en 732 ils ont été arrêtés victorieusement par un certain Charles Martel si nous n'étions pas à la radio je demanderais une minute de silence pour Charles Martel qui est quand même à la radio effectivement c'est un peu plus difficile mais je demande une prière pour Charles Martel voilà un instant de recueillement et c'est peut-être à cause de Charles Martel enfin c'est à cause de Charles Martel pas peut-être à cause de lui et de ses soldats qu'aujourd'hui je ne dis pas qu'aujourd'hui nous parlons à la radio en français et pas en arabe parce que je pense que s'il avait perdu il n'y aurait pas de radio c'est plus simple que cela je ne dis pas que l'histoire se serait arrêtée mais en tout cas elle aurait avancé un peu moins vite et donc les musulmans ont commencé à refluer après 732 c'était très long la Reconquista qui veut dire reconquête en espagnol a commencé presque aussitôt après les espagnols sont restés enfin les ceux qui refusaient la conquête sont restés comme le village d'Astérix dans les Asturies montagneuses qui n'ont jamais été conquises par les musulmans les Sarazins et il y a dans les Asturies Henri un chemin de la Reconquista que j'ai d'ailleurs parcouru l'année dernière donc il y a les endroits où il y a eu les premières batailles de résistance alors ça ça a duré des siècles et en fait la Reconquista a pratiquement été arrêtée a été achevée pardon la grande bataille de l'Asténavas des Tolosa c'était en 1215 si je ne m'abuse 1212 1212 pardon sauf erreur peut-être que des un auditeur de la Reconquista va vénettement vérifier la date de la Sérieure des Tolosa 1212 mettons et donc à la suite de cette grande bataille il n'est plus resté en Espagne que le royaume de Grenade et le royaume de Grenade est resté là tranquillement en bonne intelligence plus ou moins bonne intelligence sous la tutelle sous le protectorat du royaume des royaumes de Castille et d'Aragon je ne sais plus plutôt du royaume de Castille d'ailleurs jusqu'à la fin de la Reconquista en 1492 alors 1492 c'est une date très importante dans l'histoire de l'Europe parce qu'il y a eu en janvier l'achèvement de la Reconquista et ensuite pour des raisons budgétaires ça se passait comme ça comme la guerre était finie il y avait davantage d'argent dans le budget du royaume le royaume d'Espagne enfin le royaume de Castille et le royaume d'Aragon et donc les rois catholiques les rois catholiques ont pu donner de l'argent à Christophe Colomb pour qu'il alla faire le tour du monde enfin qu'il alla retrouver l'Inde par la voie de l'Ouest et c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a d'ailleurs un troisième événement d'une certaine importance c'est la première Shoah car le mot Shoah qui veut dire catastrophe a d'abord désigné l'expulsion des Juifs d'Espagne car aussitôt après la Reconquista les rois catholiques c'est une traduction littérale qui n'est pas du très bon français Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon ont ordonné l'expulsion des Juifs qui se sont répandus sur tout l'Empire ottoman et qui ont donc quitté l'Espagne alors ce qui est très intéressant dans cette affaire c'est que les musulmans étaient restés donc dans le royaume de Grenade et ailleurs sous la protection plus ou moins avérée du roi d'Espagne mais sous la pression populaire vers 1520 je crois ils ont été expulsés à leur tour ils sont donc partis vers les pays musulmans il en est resté un grand nombre qui avaient obtenu une fatwa qui leur permettait de rester en Espagne en faisant semblant d'être chrétien et ça c'est tout à fait accepté par les musulmans qui tiennent compte du rapport de force et donc voilà ça s'appelait les maurisques et il restait quand même 150 000 maurisques sur une population de 3 millions d'habitants en 1609 et ça faisait quand même 5% de la population à l'échelle de la France ça ferait aujourd'hui 3 millions et bien sous la pression populaire le roi a fini par cédé je crois que c'était Philippe III et il a ordonné l'expulsion des maurisques ils se sont révoltés aussi les maurisques en plus ils se sont révoltés avant alors ils ont été expulsés en 1609 alors bon c'était un peu compliqué j'entre pas dans les détails ça a duré jusqu'à 1613 mais en fait l'essentiel des maurisques la plus grande part a été expulsé en quelques mois en 1609 et donc j'insiste sur ce point c'est que les maurisques de 1609 sachant que les musulmans étaient arrivés en Espagne en 711 c'était donc 900 ans après 900 ans après c'était des immigrés de la 30ème génération 30 fois 30 900 des immigrés de la 30ème génération qui ne s'étaient jamais assimilés jamais 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 assimilés et ils ne s'étaient même pas assimilés en faisant semblant d'être chrétiens c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a expulsés ce qui veut dire ce qui démontre évidemment à l'abondance d'abondance et abondamment que l'islam est inassimilable et ce qui démontre que jamais enfin ce qui démontre ce qui confirme cette observation générale que jamais il n'y a eu de cohabitation durable et pacifique entre musulmans et non musulmans Pierre Milan oui c'est une très belle analyse je vous en remercie j'ai envie de les faire je voulais simplement dire qu'à l'époque et ce n'est pas une contradiction ce que j'apporte mais à l'époque les états étaient souverains et il n'y avait pas à l'oeuvre les forces obscures d'aujourd'hui qui agissent sur la souveraineté des états or vous savez tout au cours de ces débats avec les auditeurs je voudrais signaler qu'il ne s'agit pas de s'en prendre aux immigrés il s'agit de s'en prendre à ceux qui organisent cette intuition il s'agit de dire que nous aimons la France et que nous voulons la sauver voilà et donc pour désigner véritablement l'ennemi comme le fait Julien Freyne il faut se rappeler à ceux qui n'aiment pas la France et qui ne veulent pas la sauver à savoir d'une part la super classe mondiale et son instrument financier le grand capital ou si ce n'est pas le grand capital qui est dans l'instrument politique qui est la super classe mondiale et pour revenir à notre débat sur les élections les élections aujourd'hui c'est tout simplement la manifestation politique de l'emprise qu'a la super classe mondiale sur les événements sur les électeurs ou sur ceux qui prétendent les représenter qu'il s'agisse du président de la république qu'il s'agisse de ceux qui briquent maintenant les sièges au Palais Bourbon à l'exception de ceux qui se présentent sur la bannière du Front National du Renouveau Bleu Marine du Rassemblement Bleu Marine quel que soit son nom bref donc c'est ça ces forces obscures là qu'il convient de s'attaquer d'abord ne sont pas tellement obscures malheureusement si elles le sont elles sont très puissantes mais elles ne se manifestent pas elles ne se manifestent pas directement elles se manifestent indirectement elles se manifestent par les médias mais sans le dire elles se manifestent dans la culture sans le dire elles se manifestent dans toute cette idéologie de métissage généralisé et de bien-pensance repentante qu'elle véhicule qui fait que le citoyen français aujourd'hui est complètement sidéré hypnotisé et désarmé devant ces intrusions qui viennent de l'étranger et c'est sur ces forces là qu'il faut agir et c'est cela qu'il faut expliquer aux citoyens français et c'est à cela qu'ils doivent penser lorsqu'ils vont aller mettre leur bulletin dans l'urne alors on citait tout à l'heure je crois que c'était Raffarin l'ancien premier ministre qui parlait du métissage en disant faussement d'ailleurs que la France était intégralement métissée mais je voudrais quand même rappeler ce discours absolument invraisemblable de Nicolas Sarkozy président de la république à l'école politique le 17 décembre 2008 qui a dit ceci quel est l'objectif ça va faire parler mais l'objectif c'est relever le défi du métissage défi du métissage que nous adresse le 21ème siècle ce n'est pas un choix c'est une obligation c'est un impératif on ne peut pas faire autrement au risque de nous trouver de nous trouver confrontés à des problèmes considérables nous devons changer alors nous allons changer on va changer partout en même temps dans l'entreprise dans les administrations à l'éducation dans les partis politiques et on va se mettre des obligations de résultat si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas il faudra je cite il faudra alors que la république passe à des méthodes plus contraignantes encore et nous allons laisser là Nicolas Sarkozy pour qui sera d'ailleurs peut-être on ne sait jamais maintenant qu'il a du temps libre il viendra peut-être à la fête de la courtoisie dont nous allons parler à l'instant dimanche 24 juin à Paris fête de la courtoisie à l'espace Champéret dimanche 24 juin de 11h à 19h venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie de ses patrons d'émissions et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie ils vous dédicaceront leurs oeuvres venez compléter votre bibliothèque venez acheter d'irremplaçables cadeaux offrez des livres dédicacés demandez dès maintenant vos billets d'entrée envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée retenez dimanche 24 juin fête de la courtoisie espace Champéret 1 place de la porte de Champéret Paris 17ème accès par la rue Jean Ostreicher métro porte de Champéret entrée 5 euros gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans écrivez à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris et oui chers amis éditeurs de Radio Courtoisie si vous pouvez être à Paris si vous êtes à Paris le dimanche 24 juin venez nous retrouver venez retrouver toute l'équipe de Radio Courtoisie ce jour-là il n'y aura d'ailleurs autour de cette table qu'une seule infidélité qui sera commise ce jour-là c'est Joël Joël qui sera en voyage je ne vais même pas dire dans quel pays vous allez tellement c'est épouvantable et donc vous ne serez pas en tout cas avec nous et nous vous pleurerons Joël les auditeurs vous pleureront de Radio Courtoisie c'est à dire les dirigeants bien sûr mais aussi les patrons d'émissions qui sont parfois aussi dirigeants comme c'est mon cas les invités réguliers ou moins réguliers Pierre Demeus c'est quasiment un abonné on peut le dire on peut le dire et d'ailleurs il est un peu hérétique ce qui fait ce qui est normal pour un spécialiste des hérésies d'ailleurs ça a des teint sur moi sans doute il a écrit de très beaux articles Pierre Demeus dans la revue qui n'est plus publiée aujourd'hui qui s'appelle l'identité et oui du temps j'ai retrouvé j'ai retrouvé toute identité je viens de retrouver toute une collection c'est un véritable plaisir alors justement justement puisque nous parlons d'immigration il faut dire un mot de cette notion cardinale d'identité parce que c'est un domaine effectivement où la désinformation règne en maîtresse et c'est un sujet sur lequel cher Patrick Joly nous avons mis les choses au point à l'association Voix des Français Renaissance 95 c'est son nom complet que vous représentez ici avec Pierre Milan en assistant notamment lorsqu'il y a eu le fameux débat sur l'identité puisque on a essayé de jouer sur les mots M. Sarkozy pour se faire élire en 2007 a notamment dit qu'il allait créer un ministère de l'identité alors les Français se sont dit naïvement qu'il s'était évidemment pour défendre l'identité nationale mais en réalité c'était un ministère pour accélérer la destruction de l'identité nationale par une accélération de l'immigration voilà ce qui s'est produit en réalité je n'exagère pas puisque effectivement l'immigration a été accélérée par Nicolas Sarkozy 200 000 immigrés légaux par an beaucoup plus que du temps de Jospin et on ne sait pas si M. Hollande fera aussi bien si j'ose dire que d'a fait Nicolas Sarkozy en termes de flux d'immigration et donc en termes il s'y emploiera un peu en français non non je n'en suis pas sûr du tout parce qu'on peut faire plus le mieux que Nicolas Sarkozy dans ce domaine c'est difficile et donc le terme d'identité est un terme un peu philosophique on parlait autrefois de l'âme du peuple alors comme les gens n'aiment pas beaucoup le terme d'âme sans doute ils préfèrent parler d'identité l'identité c'est ce qui ne change pas dans un être c'est ce qui fait qu'un être et donc en l'occurrence une nation ou une communauté nationale reste le même le même au fil du temps et différent des autres alors nous avons au sens large une identité culturelle qui est celle de l'Occident chrétien bien sûr mais nous avons une identité nationale de français et c'est ce terme d'identité qui est galvaudé lorsque je vais donner un exemple absolument extraordinaire Max Gallo historien bien connu et relativement bien considéré par les gens de droite parce qu'il a fait des écrits plutôt sympathiques sur l'histoire de France et bien lorsqu'il y a eu ce débat c'était début 2010 il a eu le front de faire un article dans le Figaro où il disait l'identité nationale de la France c'est le droit du sol c'est juste soli alors c'est quand même incroyable d'abord il aurait dû savoir comme historien que depuis au moins deux siècles il n'y avait plus de juste soli en France et que d'autre part c'est quelqu'un qui signe des livres qu'il écrit plus ou moins enfin je veux dire il faut arrêter de prendre Max Gallo pour quelqu'un de sérieux il l'a bien démontré il l'a bien démontré en l'occurrence c'était même scandaleux bon mais j'ai vu mieux j'ai vu mieux c'est Allègre qui a dit des meilleures choses lorsqu'il parlait du réchauffement climatique il est vrai qu'il a reproduit des propos de Chirac quasiment qui expliquait que l'identité nationale de la France c'était la sécurité sociale alors la sécurité sociale c'est 1946 donc ça veut dire que la France n'existerait que depuis 1946 alors la France n'avait été créée ni par la révolution française ni par la sécurité sociale ni par tout ça est complètement ridicule l'identité nationale de la France est fondée sur une ethnie qui est l'ethnie française sur une histoire et sur la religion et sur la race etc et je pense qu'il faudrait peut-être rappeler la fameuse phrase du général de Gaulle qui disait que la France est un pays de race blanche de culture gréco-latine et de religion chrétienne Pierre Milan oui non je pensais en vous écoutant ce que ce qui était à propos de l'identité je crois que c'est c'est là c'est ce pour la pour la France c'est ce mélange harmonieux entre la nation et la patrie et je rappellerai simplement qu'est-ce que c'est que la patrie et bien c'est un sol une terre un territoire conquis perdu reconquis et mis en valeur par le labeur patient des hommes de génération en génération c'est notre bien commun matériel autant que spirituel et la nation c'est une notion voisine c'est la communauté vivante d'héritiers dans la chaîne des générations et les la même l'idéologie mortifère que vous citez et les deux les deux faces d'ailleurs de cette idéologie mortifère qui viennent de se battre pour le pouvoir et les places le savent bien et ont un but commun de détruire la réalité de la patrie faire éclater la réalité de la nation c'est ça alors j'ai envie Pierre Milan de donner toute la citation du général de Gaulle je dis souvent à l'antenne de Radio Courtoisie qu'il faudrait la réciter le matin comme la prière du matin et tant pis pour ceux qui ne veulent pas qu'on parle du général de Gaulle parce qu'ils ne l'aiment pas peu importe si de Gaulle dit que deux et deux font quatre on ne va pas lui dire qu'il a tort et voilà ce que disait de Gaulle le 5 mars 1959 c'est très bien qu'il y ait des français jaunes des français noirs des français bruns il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle mais à condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne serait plus la France nous sommes nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne tout est dit dans ces quelques phrases sinon la France ne serait plus la France et donc l'objectif qu'il faut se fixer au-delà des péripéties électorales que sont les prochaines élections législatives c'est d'avoir comme volonté de faire que la France reste la France et qu'elle redevienne la France ce qui passe parce que Inot Powell le grand politique anglais appelait la ré-immigration il faut que les populations qui ne peuvent pas s'assimiler ou qui ne veulent pas s'assimiler ré-immigrent c'est-à-dire repartent vers leur pays d'origine ou repartent vers d'autres pays puisque les américains veulent de l'immigration nous pourrions leur renvoyer une partie de nos immigrés et c'est à ce prix que la France restera ou redeviendra la France et c'est cette politique qu'il faut avoir très clairement et sans se cacher derrière son petit doigt et il faut agir dans ce sens avec fermeté et c'est le but de l'association qui est représentée ici par Pierre Milan porte-parole de Voix des Français Patrick Joly délégué général et trésorier de Voix des Français c'est pour ça qu'il appelle les gens à adhérer mais je les appelle aussi d'abord et avant tout à adhérer à Radio Courtoisie chérité bien ordonnée commençant par soi-même donc voilà est-ce qu'on peut dire Patrick Joly que c'est ça au fond la vocation de l'association Voix des Français qui est de rassembler le plus possible de Français pour contribuer à cette prise de conscience de la vocation de la France et de son identité de sa véritable identité Oui je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là sur quoi je voudrais quand même éventuellement évoquer qu'il y a un problème qui concerne les futures élections législatives car nous y sommes très proches et il y a une chose qui me choque toujours profondément c'est la prise de position de l'UMP pour ne pas le citer pour voter faire le vote républicain je n'ai jamais très bien su ce que voulait dire le vote républicain considérant qu'ils sont propriétaires d'un vote qui serait républicain démocratique et les autres bon ben ce sont soit des socialistes soit des fascistes etc alors là je ne comprends pas très bien cette position et j'avoue que j'aimerais bien que nos tenants du vote républicain nous expliquent en quoi consiste le vote républicain en quoi par exemple le Front National ne serait pas républicain qu'est-ce que maintenant le parti bleu marine affiche des convictions des idées qui sont pour la défense de la France et qui se bat essentiellement contre une immigration envahissante il faut bien le reconnaître et qu'il n'y a rien de fasciste là-dedans c'est simplement la défense de nos intérêts de la France alors quand j'entends plus que les intérêts le bien commun de la France la survie de la France et quand on voit que les les grands ténors dont Nathalie Kosciusko-Morizet Bertrand Rachida Dati Raffarin et compagnie quand je parle des ténors des gens qui disent Nadine Morano notamment qui déclarent qu'ils voteront socialistes s'il y a un duel entre les socialistes et le Front National moi j'avoue que les bras m'en tombent alors j'aimerais bien qu'ils nous expliquent en quoi le Front National n'est pas fréquentable et oui vous avez raison Patrick Joli vous écoutez Radio Courtoisie alors Jean-Yves Le Gallo puis Pierre Milan alors moi je crois que le mot républicain tel qu'il est utilisé aujourd'hui c'est un mot de neuf langues qui veut dire politiquement correct mais comme on peut pas dire il y a ceux qui sont politiquement corrects et ceux qui sont pas politiquement incorrects parce que dans l'opinion des gens être politiquement incorrect c'est plutôt pas mal dans l'opinion des électeurs donc on dit républicain donc républicain aujourd'hui c'est un mot politiquement correct vous êtes républicain quand vous êtes politiquement correct c'est à dire quand vous êtes pour l'immigration pour l'ouverture des frontières pour la rupture avec les traditions alors là vous êtes républicain et je crois qu'aujourd'hui la vraie distinction parmi les hommes politiques et parmi les candidats aux élections c'est pas entre l'UMP et le PS l'UMP et le PS c'est à peu près la même chose la distinction je serais tenté de dire c'est entre les populistes et les médiagogues les populistes c'est ceux qui cherchent à répondre aux aspirations du peuple à prendre en compte les préoccupations du peuple et on retrouve les préoccupations en matière notamment de frontières en matière d'identité en matière de souveraineté en matière de tradition il y a d'un côté les populistes et de l'autre il y a les médiagogues les médiagogues ce sont ceux qui ne cherchent pas à tenir un discours qui plaît au peuple qui plaît à leurs électeurs mais un discours qui plaît aux médias parce que dans la France d'aujourd'hui pour devenir ministre ou pour devenir président de la république il faut être médiatisé et pour être médiatisé il faut tenir le discours qui correspond à l'idéologie dominante des médias et donc nous avons des médiagogues alors nous avons des médiagogues de premier ordre comme madame Kiosuskio Morizet ou monsieur Copé et puis monsieur Copé veut devenir président de la république en 2017 donc il a besoin des médias je vous en prie Copé c'est Sarkozy Empire donc il a besoin des médias donc c'est un c'est un médiagogue et bien moi je crois que ces médiagogues ils ne méritent pas les voix des français et qu'ils soient sous-cazac PS ou sous-cazac UMP ils ne méritent pas les voix des français alors il y a peut-être des candidats UMP qui méritent les voix des français parce qu'ils sont proches des thèses populistes je pense par exemple au candidat dans la circonscription de Clamart le Plessis Robinson Philippe Pemzet c'est un candidat UMP qui peut mériter les voix des français pas forcément dès le premier tour au second tour mais en tout cas au second tour lui mérite les voix des français et je dis aux auditeurs qui peuvent être dans cette circonscription de Clamart de Châtillon de Plessis Robinson que lui mérite la voix des électeurs patriotes au deuxième tour mais assurément pas madame Kossusko Morizet monsieur Copé monsieur Bertrand et que sais-je c'est même l'inverse ce sont des gens qui figurent sur la liste noire pour les nationaux Pierre Milan je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association voix des français et justement je voulais parler à nouveau du rôle de l'association pour répondre à la fois à ce qu'avait dit Patrick Joly enfin pour compléter ce qu'avait dit Patrick Joly et pour insister sur l'idée sous-jacente des propos de Jean-Yves Le Gallou le rôle de voix des français c'est c'est faire en sorte par tous les moyens possibles dont cette association dispose d'éviter que notre pays ne continue à s'enfoncer dans cette illusoire fuite en avant qui nous détruit et on l'a rapidement évoqué tout à l'heure pour ce faire il faut un sursaut national et c'est ça que l'association essaie de chercher à créer un sursaut national est quelque chose qui procède de l'âme ce sursaut doit faire fleurir une renaissance culturelle rétablir l'indépendance de la nation la liberté de son peuple et nous rendre la fierté de notre identité voilà à quoi sert ou veut voilà quelles sont les ambitions peut-être bien sûr c'est une association qui demande qui demande encore à grandir mais voilà l'ambition de voix des français et c'est un long combat qui nous attend mais nous sommes des gens non mais ne l'oublions pas nous sommes légions à vouloir le mener alors je crois Pierre Milan que vous avez dit quelque chose de très important il ne faut pas alors il ne faut pas se décourager vous savez je me rappelle ceux qui sont trop jeunes évidemment n'étaient pas là à l'époque mais en 1975 lorsque Saigon est tombé puis Phnom Pen on avait l'impression que le communisme était un rouleau compresseur qui allait envahir le monde entier et que ce n'était qu'une question d'année si on extrapolait jamais un pays communiste n'avait abandonné le communisme alors en fait il y avait quand même eu Bella Kun en 1919 enfin c'était quelques mois bon en gros tous les pays communistes étaient restés communistes et en revanche le système avait avalé la Chine puis le Vietnam puis bon encore en 1979 l'URSS avale l'Afghanistan bon on pouvait se dire évolution fatale le sens de l'histoire c'est que le monde va devenir communiste vous voyez où nous en sommes quelques années après retournement le communisme s'est effondré et l'URSS s'est effondré par conséquent croire qu'il y a une fatalité un sens de l'histoire premièrement c'est une erreur historique et scientifique et deuxièmement ça fait partie de la propagande les gens se disent à quoi bon puisque aucun espoir n'existe à quoi bon puisque rien n'est possible si vous vous intéressez à l'histoire vous verrez que les immigrés inassimilables et bien ou bien prennent complètement le pouvoir ils écrasent les populations autochtones ce qui est arrivé en Amérique du Nord dans beaucoup de pays d'Amérique d'ailleurs ou bien c'est l'inverse ils finissent par partir ça a lieu au Kosovo ça a lieu au Kosovo ou bien c'est l'inverse et ça peut et voilà et donc ce qu'il faut absolument évidemment c'est que ce soit l'inverse et que les immigrés inassimilables que ceux qui peuvent s'assimiler et qui veulent s'assimiler s'assimilent et que les autres réémigrent eux ou leurs descendants qu'ils repartent ou qu'ils partent vers d'autres horizons voilà l'Amérique l'Asie l'Afrique mais en dehors de la France qui a suffisamment d'habitants non-assimilables pour l'instant et qui devraient justement en avoir beaucoup moins pour rester la France je voudrais ajouter à cet espoir que je l'avais évoqué que finalement la population française dans son ensemble est à droite si on ajoute l'ensemble des voix je parle des voix de l'UMP etc avec celle du Front National il y a une grande majorité de la population qui est à droite ce que l'on subit actuellement avec l'élection de François Hollande de son gouvernement socialiste et peut-être demain malheureusement une majorité parlementaire sans parler du Sénat c'est qu'on a affaire à une oligarchie qui est effectivement mondialiste qui est gauchisante etc qui fait que ces gens qui devraient avoir fait faire l'unité de l'ensemble de cette droite y a renoncé par une idéologie malfaisante Pierre Milan un mot oui juste un mot vous avez parlé tout à l'heure de la réémigration je traduis c'est un néologiste que je propose d'introduire dans la langue française j'espère que ce n'est pas un anglicisme si si bien sûr mais c'est un bon anglicisme enfin c'est un bon anglicisme c'est un néologisme c'est un néologisme c'est un néologisme que j'emprunte à l'anglais réémigration du discours du célèbre discours d'Innock Powell d'avril 1968 déjà en avril 1968 tout y est dans ce discours de Birmingham d'Innock Powell et le premier homme politique diabolisé en Europe au cours des 40 dernières années c'est Innock Powell donc vous avez parlé de réémigration et moi je trouve que c'est une idée indépendamment des aspects linguistiques que vous évoquiez je trouve que c'est une solution justement pour le développement des pays concernés des pays d'origine des pays d'Afrique par exemple les personnes qui se sont installées en France qui ont appris les techniques françaises qui ont été éduquées en France seraient d'une utilité immense pour leur pays d'origine si elles consentaient justement si elles revenaient dans ces pays et les aidaient à se développer alors nous n'allons pas nous quitter comme cela sans laisser Patrick Joly présenter donc non pas présenter mais rappeler les coordonnées de l'association Voix des Français pour que ceux qui sont intéressés par l'action contre l'immigration qu'elle met en oeuvre puissent entrer en relation avec elle Patrick Joly alors donc je vous rappelle notre adresse Voix des Français Boîte Postale 4 75 362 Paris CEDEX 08 répétez vous savez les choses je répète encore mis répétit sa placente voilà Voix des Français Boîte Postale 4 75 362 Paris CEDEX 08 le téléphone vous pouvez nous téléphoner au 01 42 67 22 05 nous vous enverrons des réceptions un bulletin d'abonnement un exemplaire du journal et éventuellement quelques tracts que vous souhaitez recevoir et vous adhérez chers amis auditeurs de Radio Courtoisie à l'association Voix des Français dès que vous aurez commencé au cas où vous n'auriez pas encore fait par sortir de la clandestinité vous voyez nous parlons d'immigration il ne faut pas être clandestin auditeur clandestin il faut adhérer à l'association Radio Courtoisie ou au moins faire un don puisque Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditaires alors cher Joël vous rangez votre frein mais nous allons lire les messages de la première partie au début de la seconde partie cela ferait une transition parfaite merci beaucoup voici un message de Didier Roy cofondateur de Radio Courtoisie 1989 Radio Courtoisie a deux ans la triste fête du bicentenaire de la révolution bat son plein au milieu de ce désordre Jean Ferré lance une pétition intitulée déclaration courtoise des droits de l'auditeur avec pour article unique tout français a le droit d'écouter Radio Courtoisie seulement hors la région parisienne et quelques villes de Normandie et en dépit de la devise du CSA pluralisme et liberté d'expression toutes les demandes d'autorisation sont systématiquement refusées partout malgré d'énormes difficultés Radio Courtoisie tient le coup avec les années de grands noms disparaissent d'autres viennent enrichir l'académie courtoise des patrons d'émissions des auditeurs aussi sont partis mais d'autres ont rejoint la ferveur d'écoute ainsi l'auditoire est nombreux mais seulement 2% des auditeurs cotisent 2% c'est très peu si un seul petit pourcent supplémentaire franchissait le pas de la cotisation une voie royale s'ouvrirait pour Radio Courtoisie outil essentiel de la résurrection française 1% des auditeurs est-ce trop demandé à cette élite pour que le miracle français s'accomplisse 1%